Ferreiro vous présente 1901, le magazine des associations. Je m'appelle Laousse. Je m'appelle Pélissou. Elles sont deux des quatre clowns qui interviennent en hôpital avec l'association Néané. Depuis 2008, Hélène et Laetitia divertissent les enfants et adolescents malades. Aujourd'hui, elles sont au CHU de Rouen, dans le service des enfants atteints de cancer. On est comédiennes toutes depuis longtemps, on est clown, on a une vraie formation. On a plein d'outils dans nos poches qui sont des chants, des contes, plein de choses. Et après, un gros travail d'improvisation dont on a l'habitude. Donc on sent vraiment le besoin à ce moment-là de l'enfant, des familles aussi. Parce qu'un gros travail avec les familles, on est très demandé. Souvent les familles nous disent, ah là là, ça fait vraiment du bien que vous soyez là, c'est chouette. Avant le maquillage, les artistes ont été briefés sur l'état du jour des enfants. Cette transmission leur permet d'adapter leur jeu à chaque personne. Toutes les interventions que l'on fait sont cadrées, c'est-à-dire qu'on a ces transmissions faites par les infirmières. On a aussi un travail en collaboration avec la psychologue du service. Donc ça, c'est un outil aussi qu'elle utilise dans son métier, les clowns. Le clown, c'est ici et maintenant. Donc l'enfant, lui, ou les parents vont réagir complètement sur l'instant. Et là, les infirmières, comme la psychologue, peuvent découvrir des comportements complètement différents. Les deux métiers se complètent vraiment pour prendre en charge la personne dans sa globalité. Le clown, c'est ça, c'est un peu sa folie, c'est sa joie de vivre, c'est l'instant présent. Et avec les enfants, ça fonctionne très bien. Quand on voit effectivement un petit sourire déclenché à un moment où on ne peut pas y en avoir normalement, c'est génial. Puis on sent vraiment qu'on est très, très attendus dans le service à chaque fois. Donc c'est un beau métier. Au revoir les clowns ! Merci ! Ferreiro vous a présenté 1901, le magazine des associations.